Bonjour, élèves harmonicistes. Aujourd'hui, je réponds à une question de Jean-Yves. La question de Jean-Yves est la suivante. Ok, j'ai compris que tu préconisais de commencer par un harmonica en si bémol. Bon, si tu le dis, pas de problème, moi je vais bien commencer sur un harmonica en si bémol. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour j'ai envie de jouer sur un harmonica en do, un harmonica en ré ou un harmonica en la ? Est-ce que je ne risque pas d'être gêné, d'avoir tellement de réflexes à jouer sur le si bémol que je ne puisse pas jouer sur les autres tonalités d'harmonica ? Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je vais te rassurer dans les quelques secondes qui suivent. Alors en fait, il faut savoir que d'un harmonica à l'autre, la construction, la fabrication est la même. Pas tout à fait la même, ce qui change c'est la tonalité. La tonalité c'est la note principale de l'harmonica. Sur un harmonica en si bémol, la note principale c'est si bémol. Donc on dit qu'on est en tonalité de si bémol. Si tu prends l'harmonica en do, la note principale c'est do, et toutes les notes tournent autour de la note do. Donc on dit que l'harmonica est en do. C'est-à-dire qu'en fait, sur un harmonica en si bémol, la note si bémol est très très jouée. C'est-à-dire qu'elle est présente un peu partout sur l'instrument. En un soufflé, en quatre soufflés, en sept soufflés, en dix soufflés. Et si tu prends l'harmonica en do, en un soufflé, quatre soufflés, sept soufflés, dix soufflés, tu vas avoir un do. Si tu prends l'harmonica en là, en un soufflé, quatre soufflés, sept soufflés, dix soufflés, tu vas avoir un là. Etc. Bon, alors, en fait, la fabrication est la même, c'est-à-dire que la manière de disposer les anges sur l'instrument est faite de la même façon. La seule chose qui change, c'est que les notes ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme si tu prenais une figure géométrique, je ne sais pas, tu prends un cercle par exemple. Et bien le cercle, je le mets ici, tu le mets là, puis tu le mets là, puis tu le mets là, puis tu le mets là. Là, c'est le même cercle, sauf qu'il a des dispositions différentes, d'accord ? Donc il a les mêmes propriétés, c'est pas tout à fait un cercle, mais peu importe, c'est une forme. Et on reconnaît la forme partout, simplement, elle n'est pas forcément la même hauteur. Bon. Et la seule différence avec l'harmonica, c'est que la hauteur des sons, évidemment, c'est auditif, alors que sur ce schéma, c'est visuel. Mais le principe est le même. Et en fait, quand tu vas passer sur un autre harmonica, et bien en fait, ta note de départ, ton insoufflé, il va être soit plus haut, soit plus bas que le si bémol, et c'est tout. Et ça ne va pas te gêner, puisque tous les réflexes que tu auras pris sur ta bête de course en si bémol, tu vas les retrouver sur un harmonica en do, en ré, en la, ou en tout ce que tu veux. En fait, c'est un peu comme si tu changeais de voiture. Pour conduire une voiture, il faut que tu passes ton permis, enfin, tu commences par passer le code, généralement. Après, tu commences à conduire ta voiture, tu passes ton permis, bon, ça te prend du temps, ça te prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tu as appris à conduire sur une voiture, et justement, la voiture que tu achètes, ce n'est pas la même que celle sur laquelle tu as appris à conduire. Ce n'est pas grave, tu ne vas pas devoir repasser ton permis pour conduire une nouvelle voiture. En quelques minutes, allez, une demi-heure à la rigueur, ça y est, tu vas reprendre tes marques, tu vas reprendre tes mouvements. Donc c'est exactement ce qui va se passer sur un harmonica dans une autre tonalité. Une fois que tu auras bien appris sur un harmonica en si bémol, tu pourras passer sur une autre tonalité. Alors, il faut justement apprendre à bien jouer dessus. Si tu n'as pas passé six mois sur ton harmonica en si bémol, et que tu dépoutes complètement l'instrument, bien évidemment, tu vas un peu balbutier. Si, par exemple, tu dis, allez, je vais apprendre à la fois sur le si bémol, le ré, le la, le fa grave et le mi bémol grave, par exemple, en fait, tu vas tellement avoir de sons mélangés dans l'oreille que tu ne sais plus quand tu joues le 1 soufflé, ce que tu dois peut-être faire comme note, ça va être compliqué. Donc moi, je te conseille vraiment de commencer pendant les six premiers mois avec ta bête de course en si bémol, et après, soit tu continues avec le si bémol, parce que moi, c'est quand même la tonalité que j'utilise dans 90% des morceaux, soit tu changes à un moment donné, enfin, tu changes ou tu prends un harmonica de plus, tu gardes le si bémol et tu prends d'autres tonalités, et tu vas voir que les six mois que tu auras eu à travailler sur ton instrument si bémol, en gros, une demi-heure par jour, eh bien, ça te donnera une aisance tout à fait agréable sur les autres tonalités d'harmonica. Si tu as d'autres questions à me poser, fais comme Jean-Yves, pose-moi la question, et je prends à chaque fois cinq minutes pour te répondre. Sous-titrage ST' 501